Les protéines, on en parle depuis longtemps. Le remède pour prendre de la masse, les protéines c'est un truc de mal alpha. Les protéines ne se trouvent que dans la viande, où les protéines causent des problèmes rénaux. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout sur les protéines, tout simplement. Les protéines, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des macronutriments essentiels à la vie. Donc les macronutriments, qu'est-ce que c'est ? Donc on va prendre la viande, les pommes. Si on les décompose, si on zoome un peu dessus, dedans on a des macronutriments. Donc les glucides, les protéines, les lipides. Et si on zoome encore un peu dessus, on a des micronutriments. Mais ça, ça sera pour une prochaine vidéo. Les protéines, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas que les muscles. Les protéines, c'est aussi l'hémoglobine, donc le sang, le collagène, les anticorps et plein d'autres choses. Les protéines, c'est une chaîne d'acides aminés. Donc ça, normalement, ça te rappelle tes cours de SVT. Et en gros, les acides aminés, c'est ce qui compose les protéines. Donc par exemple, si la protéine, c'est ta maison, qui les compose ? Donc les acides aminés qui les composent, c'est le toit, les fenêtres, les fondations, les murs, etc. Les acides aminés, il y a des non-essentiels et des essentiels. Les essentiels, il y en a au nombre de 9. Donc pourquoi essentiels ? C'est parce qu'ils ne peuvent pas être synthétisés par le corps. Et donc on est obligé de les absorber par l'alimentation. C'est les E, E, A, A. Après, les autres, ils peuvent être synthétisés par le corps, mais c'est pas pour autant qu'il faut les négliger. Quand on fait cuire nos protéines ou quand on les digère, elles vont passer d'une structure 3D à une structure 2D. Donc pendant la digestion, elles vont se faire découper par des enzymes pour séparer les acides aminés. Donc on va dire que les acides aminés tiennent ensemble pour faire des protéines. Et une fois qu'elles se font digérer, elles se refont découper pour refaire des acides aminés séparément. Les protéines vont donc être amenées dans le foie, dans la circulation sanguine, pour qu'elles puissent être traitées par le corps. Un manque de protéines, ça provoque un retard de croissance chez les enfants, une perte musculaire, une dégradation de la qualité de la peau, des cheveux ou des ongles. Ça affaiblit notre système immunitaire et ça entraîne fatigue, faiblesse et plein d'autres choses pas très cool. Après, l'idée, c'est pas de manger des protéines à balles comme un bouffon. On va voir comment est-ce qu'il faut faire juste après. En plus des effets inverses du manque de protéines, on a en permanence dans le corps deux phénomènes. On a la synthèse protéique et la dégradation protéique. Donc en gros, les protéines vont s'abîmer avec le temps, avec les sollicitations musculaires, la vie tout simplement. Et donc le corps, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va les recycler. Il va avoir une protéine, il va dire « Ok, toi t'es abîmé à tel endroit, toi t'es pas abîmé justement à tel endroit, je vais te fusionner et comme ça, ça va refaire une protéine toute neuve. Sauf que les protéines ne peuvent pas se faire recycler indéfiniment en fait. C'est comme le plastique, au bout d'un moment, c'est foutu. Et donc en permanence, comme je l'ai dit, on a de la synthèse protéique et de la dégradation protéique. Sauf que la dégradation protéique est un peu plus importante à cause justement de la vie des protéines qui ne dure pas indéfiniment. Donc on a environ 400 grammes de protéines qui se font recycler chaque jour. Et sur ces 400 grammes, 300 grammes sont réutilisées en protéines et 100 grammes partent à la plus belle. Et l'idée de l'alimentation, c'est de compenser justement cette paire. Au niveau des quantités, pour maintenir cette balance neutre, donc quand on ne fait pas de sport, il faut manger entre 0,8 et 1,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Et quand on fait du sport, il faut manger entre 1,6 et 1,8 grammes de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Donc en gros, si tu fais 70 kilos, il faut que tu manges entre 1,8 et 1,6 fois 70 grammes. Ce qui donne 126 grammes de protéines par jour environ. Donc pourquoi il faut en manger plus quand on fait du sport ? C'est simple, c'est parce que le sport détruit les muscles et donc il faut plus de protéines pour justement reconstruire cette dégradation musculaire. Et même devenir plus fort par-dessus, reconstruire plus fort par-dessus. Donc sur cette image, on voit bien que selon le sport, il va dégrader plus ou moins de protéines. A noter que les sports d'endurance, c'est le pire parce que c'est là où on dégrade le plus de protéines. Donc théoriquement, ce serait eux qui devaient prendre des shakers de whey plutôt que des goms musculaires. Donc entre 0,8 et 1,2 grammes si tu ne fais pas de sport et entre 1,6 et 1,8 si tu fais du sport. En prendre plus, ça ne servira à rien parce que ça sera dégradé par le foie. Mais n'empêche que si tu en prends plus, ça ne sert à rien. Mais ce n'est pas pour autant que tu auras des calculs rénaux, des problèmes rénaux. Il faut manger des quantités astronomiques pour que tes reins prennent cher. Donc pour prendre de la masse, ça ne sert à rien de prendre 10 steaks à suite ou prendre 20 shakers de whey. Je ferai une vidéo plus spécifique dessus sur la nutrition en prise de masse. A noter aussi que l'idéal, ce n'est pas de prendre en fonction du poids de corps, mais en fonction de la masse maigre, donc la masse musculaire. Donc si tu fais 70 kg et que tu as 10% de masse grasse, ta masse maigre sera de 63 kg. Et donc tu devras faire 1,8 x 63 plutôt que 1,8 x 60. Donc si tu connais bien ta masse grasse, donc avec un Dexascan ou une pince à impédance métrie, prends ce poids-là pour faire les calculs et rajoute 0,2 par rapport au chiffre que je t'ai dit. Si tu ne fais pas de sport, mais j'en doute, prends entre 1 et 1,4. Et si tu fais du sport, prends entre 1,8 et 2 g par kg de masse maigre. Maintenant qu'on sait combien de grammes de protéines il faut prendre, où est-ce qu'on peut trouver tes bonnes protéines ? Les protéines, on en trouve dans la viande, dans les œufs, dans les poissons, mais aussi dans les légumes, dans les pâtes. On en trouve un peu partout en fait. Mais évidemment, toutes ces protéines ne se valent pas. Déjà, au niveau de la qualité, un bon steak avec du bœuf élevé en plein air, des œufs avec des poules élevées en plein air, sera beaucoup plus qualitatif que des poules élevées en abattoir ou justement des bœufs, des porcs élevés en abattoir. Donc si tu manges des produits animaux, veille à ce que ce soit de la bonne qualité, donc pas élevé en abattoir, pas élevé dans des usines. Déjà parce que ce n'est pas très éthique niveau animaux, mais surtout parce que ça va faire dépendre la qualité de ta nourriture, la qualité de tes protéines, la qualité de ce que tu mets dans ton corps. Ensuite, il faut regarder l'aminogramme. L'aminogramme, qu'est-ce que c'est ? C'est le nombre d'acides aminés présents dans une protéine. Et ça, c'est en rapport avec les acides aminés essentiels que je t'ai parlé tout à l'heure. Dans la viande, il y a les 9 acides aminés essentiels. Donc ça, c'est intéressant. Alors que dans les légumineuses, il n'y en a par exemple que 6, que 7, que 5, que 8, ça dépend. Donc à régime végétarien ou pesquétarien, c'est nickel parce que tu peux manger des œufs, du poisson, du lait. Là, tu auras les 9 acides aminés essentiels. En revanche, à régime végane, il faut faire plus attention parce que du coup, il faut faire des combinaisons de protéines. Donc par exemple, combiner lentilles et pois chiches. Comme ça, on aura les 9 acides aminés essentiels. Autre point intéressant, c'est la biodisponibilité. Ça en gros, c'est sur par exemple 20 grammes de protéines, combien de ces 20 grammes vont réellement être absorbés par le corps ? Donc encore une fois, les protéines animales, c'est quasi le même nom. Je crois que les œufs, c'est autour de 90-92%. Alors que les protéines végétales, ça va vraiment dépendre de l'aliment. Ça peut descendre même jusqu'à 50%. Donc par exemple, tu manges 100 grammes de protéines, au final, il n'y en a que 50 qui sont réellement absorbés par le corps. Donc si tu es végane, moi ce que je te recommande, c'est d'augmenter de 20 à 30% ta portion de protéines pour justement combler ce manque de biodisponibilité. Autre chose à savoir, plus on vieillit, plus la dégradation protéique augmente. Et donc, plus ça augmente, plus tu dois consommer des protéines. Donc les anciens qui mangent que de la soupe, c'est un petit peu mauvais. On dit aussi qu'on ne peut pas consommer plus de 30 grammes de protéines toutes les 4 heures. Alors ça, il y a autant d'études qui prouvent que c'est vrai, que d'études qui prouvent que c'est faux. Là, je vais t'expliquer d'un point de vue purement évolutif, pourquoi la nature nous aurait privé de manger plus de 30 grammes de protéines, alors qu'on ne sait même pas si on aura un prochain repas le lendemain, si on aura un prochain repas dans la journée. Alors personnellement, j'aurais dit qu'on s'en fout, mange autant de protéines que tu veux dans un seul repas. Si tu veux faire un repas à 80 grammes de protéines, soit. Après, si tu veux vraiment être sûr, mange 30 grammes de protéines maximum toutes les 4 heures. Là, je t'ai expliqué beaucoup de choses, mais ne te prends pas la tête dessus. T'ai expliqué les acides aminés essentiels, mais si tu dois retenir une chose, mange entre 1,6 et 1,8 grammes de protéines par kilo de poids de corps, ou entre 1,8 et 2 grammes par kilo de masse maigre. Et si tu fais de l'endurance, prends la fourchette haute plutôt que la fourchette basse. Et prends au minimum 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps si tu ne fais pas de sport. Tu dois retenir aussi que les protéines animales sont mieux que les protéines végétales, mieux dans le sens où elles prennent moins la tête. Après, un régime vegan va très bien, il faut juste savoir combiner les différents acides aminés essentiels. Et c'est important de manger des protéines pour prendre de la masse musculaire, pour marcher, pour vivre tout simplement. Mais ça ne sert à rien de se blinder en protéines comme un gros débile pour prendre de la masse, ça c'est inutile. N'hésite pas à aller voir mon podcast Etat de Flo avec mon ami Vincent, on rentrera plus en détail sur les protéines, je pense, soit sur un podcast déjà sorti, soit sur un podcast à venir. C'est des podcasts qui durent une heure, donc dans les transports c'est idéal. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu, à t'abonner, ça me ferait super plaisir. Ou même à partager la vidéo, toujours dans le clic de faire connaître ma chaîne. Ça me fait super plaisir, merci beaucoup et à la prochaine. Ciao !